L'Union Européenne? Mais selon vous dire quoi? Alors, il y a deux parts. Il y a l'Union. C'est une communauté de plusieurs peuples. Et c'est où? C'est en Europe. Mais c'est beaucoup plus que ça. Savez-vous que l'UE a reçu un prix Nobel en 2012? Plus précisément, le prix Nobel de la paix. L'Union Européenne et ses prédécesseurs ont contribué pendant plus de 60 ans à la promotion de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. Comme c'était déjà l'intention de Robert Schuman avec son idée de la CK. Ce n'est pas seulement la paix qui nous unit en Europe, mais aussi nos valeurs. En 2009, le traité de Lisbonne a été signé et s'est considéré comme une sorte de base constitutionnelle de l'Union Européenne. Il énonce avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne nos valeurs. Elles sont la dignité, la liberté, l'état de droit, le droit de l'homme, la démocratie et l'égalité. Mais oui d'accord, mais quel est le rapport avec moi? Nous vivons ces valeurs tous les jours dans l'Union Européenne. Par exemple, il n'y a pas la peine de mort, il y a une liberté d'expression et il y a des élections, par exemple en juin 2024. Et si nos droits sont violés, on peut aller à la cour et avoir un procès, aussi contre des États par exemple. Pour beaucoup de gens de ma génération, ça semble évident d'avoir ces valeurs et vivre en paix. Mais aujourd'hui, la guerre se rapproche des frontières de l'UE en Ukraine. Certaines parties mettent en question nos valeurs et les divisions entre les peuples s'agrandissent. Les valeurs européennes ne sont plus évidentes et sont même menacées. Elles viennent de plus en plus vulnérables et doivent être protégées. On peut comparer ça à des fleurs. Les fleurs sont colorées, variées et diverses, comme nos valeurs. Des fleurs peuvent facilement se briser, comme nos valeurs. Des fleurs ont besoin de soins et d'attention pour pousser, comme nos valeurs. Imagine qu'on ne s'occupe pas des fleurs et on ne les arrose pas, elles vont mourir. L'UE a dédié son prix Nobel à nous, des centaines de millions de citoyens et citoyennes. C'est donc notre responsabilité de défendre ces valeurs et de les vivre au sein de notre Union Européenne.